Le moteur de recherche de Google va vous permettre de retrouver rapidement des infos pratiques, mais pour ça, vous allez utiliser certaines fonctionnalités. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces fonctionnalités détaillées si vous cliquez tout en haut sur « Plus ». Ensuite, à l'intérieur de ce menu, cliquez tout en bas sur « Encore plus ». Et vous allez retrouver l'ensemble ici des fonctionnalités. Je descends un peu plus bas, et dans le volet de gauche, à cet endroit-ci, je clique sur « Fonctionnalités de recherche sur le web ». Un simple clic, et vous le voyez, je vais par exemple retrouver les manières d'avoir la météo très rapidement, ou bien les cours de la bourse, les résultats sportifs. Je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Je retourne maintenant à « Google.fr ». Comme ceci, j'appuie sur la touche « Entrée ». Maintenant, je souhaite avoir très rapidement la météo sur Montrouge, une petite ville qui se trouve en dessous de Paris. Donc je vais rentrer ici, « Météo », et ensuite « Montrouge », comme ceci. Immédiatement, vous le voyez, je vais avoir la météo, donc pour la météo actuelle, avec l'humidité et le vent, et je vais aussi avoir une prévision sur la semaine. Je souhaite maintenant avoir la météo pour un autre endroit, par exemple Toulouse. Donc je rentre ici, « Météo », « Toulouse », comme ceci. Donc je vérifie qu'il n'y a pas de faute d'orthographe, et de la même manière, je vais avoir la météo avec une prévision. Si maintenant je souhaite avoir les cours de la bourse, il me suffit de rentrer le code associé à l'action. Donc par exemple, pour France Télécom, ça sera « FTE ». Je rentre « FTE », et j'ai immédiatement, vous le voyez, le cours de la bourse pour France Télécom, avec les chiffres précisément. Par exemple, si je souhaite retrouver le cours pour EDF, je ne vais pas rentrer directement EDF, sinon je vais avoir beaucoup de résultats pour EDF. Je vais donc rentrer simplement « Cours EDF », comme ceci, et je vais retrouver la même courbe à cet endroit-ci, vous le voyez, mais pour EDF. Vous avez ainsi différents codes. Donc par exemple, pour Veolia, il s'agira de « Cours VIE ». J'appuie sur la touche « Entrer », et je vais retrouver, vous le voyez, pour Veolia. Si je souhaite retrouver les différents codes, tout simplement, je clique ici sur le lien. Je vais accéder à ce site-ci, et vous le voyez, dès que vous allez effectuer une recherche, vous aurez juste en dessous du titre de l'entreprise, du nom de l'entreprise, le code. Et vous reconnaissez ici le code, donc « VIE » pour Veolia, « EDF » pour EDF, « FTE » pour France Télécom, etc. Vous souhaitez maintenant effectuer des recherches pour les résultats sportifs. Eh bien, tout simplement, je vais retourner ici sur Google.fr, et je vais changer la recherche ici. Je vais simplement donc rentrer le nom de l'équipe. Par exemple, je souhaite avoir des résultats pour l'OM. Je rentre simplement OM ici. J'appuie sur la touche « Entrer », et j'ai immédiatement, vous le voyez, les derniers résultats pour l'OM. Si je souhaite maintenant avoir des résultats pour le PSG, je vais rentrer ici, « PSG », et j'appuie sur la touche « Entrer ». Immédiatement, vous le voyez, vous avez les résultats qui apparaissent précisément avec les dates. Si maintenant, je souhaite avoir les résultats pour Manchester United, je rentre ceci avec le clavier « United ». J'appuie sur la touche « Entrer », et de la même manière, vous avez ici une petite icône avec un ballon de foot, et on vous indique ici les derniers résultats pour Manchester United. Vous savez donc maintenant comment rechercher rapidement des informations pratiques avec le moteur de recherche de Google.